Les contraintes de moulage Les contraintes de moulage font qu'une ligne de moule parcourt la figurine. Généralement, elle est dans le plan de la figurine. Elle commence ici, elle fait le tour de la figurine, passe sur le bras, les cheveux, passe de l'autre côté. Et donc, nous allons devoir l'enlever avant de peindre la figurine. Pour l'enlever, je commence à gratter la ligne de moulage avec un scalpel. Le plus simple est de la frotter légèrement comme ceci, de manière à ne pas abîmer d'autres parties que celles que nous sommes en train de nettoyer. Lorsque nous avons taillé un endroit, il faut faire attention à ne pas aplatir le relief. Les techniques pour ébarber et nettoyer la figurine sont identiques, que la figurine soit en métal, en résine ou en plastique. Après le gros œuvre au scalpel, je vais utiliser un papier de verre taille 600 ou 700 ou 800 à peu près, pour la finition. Il faut faire attention à ne pas trop aplatir les reliefs, notamment pour les figurines en métal. Je vais percer la figurine de manière à y insérer une tige en métal qui lui permettra d'être fixée sur le support lors de la peinture et sur son socle définitif. Je laisse un espace entre la figurine et le socle de manière à faciliter l'accès du bas de la robe avec le pinceau et pour faciliter son décollage pour la mettre sur son socle définitif lorsque la peinture sera terminée.